Félicitations ! Merci ! Deux ans ? Voilà ! Comment ça s'est fait ? C'était naturel ? Bah c'est toujours des négociations, donc voilà ! Donc là on m'a fait confiance et ils m'ont reconduit, donc voilà, ça fait du bien ! Ça avait l'air de faire plaisir à Didier aussi ? Oui, à tout le monde, même moi aussi, donc c'est une question de... Comment on appelle ça ? Ça fait du bien et puis on continue ensemble, on continue l'aventure, donc voilà ! C'est normal que tout le monde soit content ! C'est un signe d'ambition aussi, Didier ? Oui, oui, ça fait partie des ambitions, puis Dieu merci, comme je le dis à chaque fois ! Je fais partie du projet, donc voilà ! C'est créché du bien de m'avoir reconduit, donc j'ai du merci à Dieu ! T'es quelqu'un d'important dans le groupe ? On rigole sur le surnom content, mais t'es aussi vice-capitaine, t'es l'un des plus expérimentés ! Est-ce que tu vas, en tant que leader du groupe, est-ce que tu vas avoir un rôle à jouer sur d'autres bons équipiers ? On va dire que ce serait bien de poursuivre l'aventure ou... Ou que tu ne veux pas t'impliquer ? Écoutez, voilà ! Chacun s'enrôle dans ce club, donc voilà ! Mon rôle, c'est de venir et puis bosser, travailler, apporter ce que je peux apporter en dehors comme sur le terrain ! Et puis après, le reste, c'est des histoires du contrat, ça c'est pas à mon niveau ! Maintenant, voilà, nous, on est un groupe et ça nous fera du bien si, par exemple, ceux qui sont en fin de contrat et s'ils restent, nous, on va être toujours contents ! Maintenant, s'ils partent aussi, ça fait partie du foot, donc c'est pas à moi de venir dire, il faut que tu signes à mettre le couteau à la gauche, quoi ! Voilà, donc du coup, c'est quelque chose de délicat, parce qu'après, c'est chacun qui prend sa décision et puis voilà, la vie continue ! Est-ce que t'es cultivé ? Ils te demandaient, toi, ce que t'allais faire ? Bien sûr, nous tous, on en parlait, ça c'est clair, c'est normal, parce qu'on est comme une famille, donc du coup, voilà, on essaie de se parler un peu de gauche à droite, tout ça, donc... Ça fait du bien à certains que, voilà, j'ai signé et tout, donc je pense qu'il y a d'autres qui vont suivre, donc j'espère que tout va se faire naturellement et puis le plus tôt possible ! Bon, et une saison à finir avant ? C'est quoi l'enjeu, l'ambition de cette fin de saison ? Écoutez, depuis le début, nous, on avait notre objectif, c'était de se maintenir, donc on est sur la bonne voie toujours, voilà, il ne faut pas lâcher, il reste six matchs, nous sommes des compétiteurs, donc un compétiteur, il ne va pas se figer d'être maintenu déjà, il faut continuer, donc je pense qu'on va aborder les matchs comme on a l'habitude de les aborder, et puis voilà, essayer de prendre les trois points pour qu'on puisse terminer l'année, et puis aussi pour se projeter l'année prochaine, donc ça fait partie aussi de nos ambitions. Vous n'avez pas l'air loin des playoffs sur ce que vous avez montré sur plusieurs matchs, vous avez rivalisé avec les meilleurs, ça te donne des idées pour la suite ? Écoutez, voilà, on voit que sur deux ans, déjà, il y a une progression, la première année, c'était la découverte de la Ligue 2, la deuxième année, là, aujourd'hui, on est en train d'essayer de confirmer, d'être dans l'élite, je pense qu'encore, comme quelqu'un qui a toujours des ambitions, il faut toujours monter, donc je pense qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir déjà terminer la saison en beauté, et puis aborder la seconde saison qui va arriver et terminer, voilà, comme je le dis, il faut toujours rêver grand pour pouvoir atteindre des objectifs. Vous avez joué contre Ajaccio, vous avez enchaîné au cerf, et le week-end prochain, Sochaux, trois équipes qui feront les playoffs, c'est une bonne manière de mesurer ce qui vous reste à combler comme retard sur ce genre d'équipe ? Oui, ça fait partie du football, donc c'est bien aussi de se frotter contre ceux qui sont devant nous, ceux qui, cette année, envisagent de monter en première, donc voilà, nous, ça nous fait du bien, c'est un bonus pour nous, et puis ça va nous permettre de voir à quel niveau nous sommes, et de continuer encore sur ça, de travailler un peu les automatismes qui manquent par rapport à ce genre de match, c'est très bien de jouer ce genre de match, c'est excitant. Tu as déjà connu ce genre de situation où il n'y a plus rien à jouer d'ici la fin de la saison ? Comment on se motive pour jouer comme ça ? Je n'ai pas connu ça en tant que tel, mais comme je l'ai dit, nous sommes des compétiteurs, donc il n'y a pas besoin de nous taper la tête pour se motiver, c'est quelque chose de, comment on appelle ça, quelque chose que tu dois avoir en soi, d'avoir toujours faim. Donc, moi j'ai faim, j'ai toujours faim, donc j'espère que mes amis aussi à moi, moi aussi, de leur apporter aussi cette énergie-là, pour qu'ils puissent avoir aussi faim, donc je pense que tout le monde est conscient de la tâche qui nous attend, tout le monde est conscient des enjeux pour pouvoir mieux terminer le championnat, donc je pense qu'on n'a pas besoin de nous taper dessus pour pouvoir être concentré. Musiquement, il y a un peu de fatigue, vous allez bien ? Non, tout va bien, c'est des semaines comme d'habitude, donc il n'y a pas de quoi pour dire de fatiguer. Là, on va enchaîner des matchs, c'est très bien, en plus on va s'entraîner, ça fait du bien aussi. Voilà, on va juste venir, faire un peu des massages, des soins, on profite quoi. Oui, on va faire des massages, c'est bien, c'est pas mal, ça fait du bien, ça fait partie aussi du jeu, donc il faut pouvoir mieux et bien profiter par rapport à ça aussi.